La mission première, c'est éduquer les communautés sur les risques, les signes avant-coureurs et la prévention des maladies cardiovasculaires. Quand personne a l'arrêt cardiaque, nous recommandons, nous voulons éduquer le peuple, de comprendre que ça c'est un problème d'urgence auquel l'action doit se prendre immédiatement. Dans les cinq minutes qui suivent, la personne peut mourir. Mais si dans les cinq minutes, si nous pouvons prendre l'action immédiatement, cela va sauver la vie de la personne. Plusieurs spécialistes sont venus partager leur expertise sur les causes et les conséquences des maladies cardiovasculaires. Quand on voit que les signes sont là, il est très important que dans les minutes qui suivent, une action soit prise pour éviter que, par exemple, le cerveau se dégénère ou bien certaines parties du cerveau perdent leurs fonctions. Plus on prend du temps, plus le cerveau va dégénérer, va perdre ses fonctions progressivement jusqu'à ce qu'on puisse observer une paralysie, c'est-à-dire soit d'une partie du corps, soit de certaines fonctions entières, dépendant de la zone du cerveau qui est affectée. La sensibilisation a porté aussi sur les soins préventifs et la gestion du stress. Si vous avez une information qui vous choque, votre maman est malade, votre enfant est malade, un ami est tombé, il a été chuté, on l'a tiré sur lui. Vous n'avez pas moyen de payer votre facture, votre maison, toutes ces choses-là peuvent vous choquer, peuvent vous développer un choc mental, psychologique. En même temps, vous développez en vous un AVC. Il fait aussi quelques recommandations de gestes simples qui peuvent prévenir des maladies cardiovasculaires. Des éléments simples comme l'amitié, comme le sourire, comme des amusements. Un temps soit peu pour son bien-être social, son bien-être personnel, être en compagnie avec les amis et autres. Sur le plan environnemental, il faut que nous sachions que notre environnement doit être propre. Sur le plan spirituel, il faut que nous sachions que c'est important de prier et de prier, d'avoir des moments de relaxation, ce qu'on appelle le développement personnel aussi. Voilà, ces éléments nous enseignent ou bien contribuent à la santé, au bien-être et peuvent prévenir les maladies cardiovasculaires. Alain Coué est l'un des organisateurs de l'événement. Les gens ne sont pas très bien formés parce que peut-être qu'on ne lit pas beaucoup, on l'appelle les barrières linguistiques. Et les gens travaillent énormément et ne se donnent pas assez de loisirs et de temps de s'éduquer. Donc c'est pour ça qu'on va écouter. Il y a des cas à plus de 33 ou 32 ans, un enfant de 18 ans qui a un stroke, qui est simplement dû à une certaine négligence. Il adage dit avec raison, mieux vaut prévenir que guérir, prouvant encore une fois l'importance de l'éducation et la prévention d'accidents qui peuvent changer le cours de votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !